Salut mes petites gueules, j'espère que vous allez bien. Allez, ça fait un bail que je ne suis pas revenu ici faire du commentaire sur YouTube comme ça pour étaler des sujets, faire des démonstrations, démontrer des trucs. Mais je le fais parce que bon, là, il y a eu plusieurs éléments sur le jeu qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie de partager mon avis avec vous. Je le fais beaucoup en live, donc je te rappelle, twitch.tv.clap Je suis beaucoup plus souvent en live que je ne suis en contenu vidéo on daemon sur YouTube. En plus d'ailleurs, je remercie pour le coup la commu qui suit à chaque fois que je fais un live. On est toujours 150 joueurs et on se marre et c'est ok. Sauf que là, en fait, j'avais envie de donner mon avis et de le partager sur YouTube pour avoir un petit peu dans l'espace commentaire votre ressenti et savoir si vous rejoignez ce que je pense. Cette semaine, on avait un beau reset sur le papier. Plein de petits trucs. Déjà, le premier, on va parler du premier, il y avait la version hard. Il y a la version hard du caveau de verre qui a été libéré et qui nous permettait d'accéder à un loot qui était attendu. En tout cas, pour ma part, c'est les armes de prestige, les armes du temps perdu. Équivalent aux armes expertes du jugement d'Osiris ou des Grand Masters. C'est-à-dire des armes sur lesquelles tu peux greffer les différents modes experts qu'on a été looter au phare en jugement ou pendant les Grand Masters. Et en plus, elles avaient la particularité, elles ont la particularité, je arrête de parler au passé, moi, ces armes prestige du version du raid du caveau qui s'appellent les armes du temps perdu, elles ont la particularité d'avoir un second choix de percs dans les colonnes 3 et 4 de la table des percs. Donc, ça rendait ces armes, si de base elles étaient cool, intéressantes à les chercher. Et moi, je pense que les armes du caveau, en tout cas, il y a quasiment toutes les armes, je les ai toutes, mais je joue beaucoup avec les armes du caveau, que ce soit en PVP ou en PVE, notamment, pas particulièrement la grande faucheuse, mais le snag j'aime beaucoup. Et le pompe qui est le verdict rendu, qui est un pompe sur lequel j'ai passé beaucoup de temps à l'époque de Destinien, donc, du coup, potentiellement, j'en repasse pas mal de temps, parce que c'est un bon pompe. Donc là, tout ça en version du temps perdu, moi, j'attendais le caveau hard, et puis en plus, comme c'est un raid que, vraiment, principalement, les gens aiment bien, soit par un effet de nostalgie, soit par un effet de découverte pour la population qui n'est là que depuis les deux, du coup, c'était bien d'avoir une version hard, d'apprécier une nouvelle difficulté, et surtout, d'apprécier une difficulté avec la récompense à la clé, parce qu'on est sur un looter-shooter, mes petits potes. Donc, quand tu te fais chier à faire des activités, difficiles, t'es content d'avoir une paye à la fin, t'es content d'avoir une belle carotte. Toutes les activités qui t'apportent rien, elles sont abandonnées. Abandonnées. Donc, on a appris, en lisant la Toib, qui précédait ce reset de mardi, on avait appris un truc que j'avais lu, peut-être trop de travers, parce qu'en fait, son cerveau n'était pas prêt à ça, en gros. Donc, voilà, ils ont décidé de nous libérer les armes prestige du caveau, au tour par tour, c'est-à-dire une arme par semaine. Et t'arrêtais là, en disant, c'est nul, il va y avoir une rotation des armes à l'outre, c'est nul. On a appris ensuite, et moi, je l'ai appris pour ma part, pendant mes trials du caveau hard, d'ailleurs, c'est là que ça a mis une claque de démotivation à tout le monde, c'est que l'arme de cette semaine, c'est donc la vengeance de Haze, le lance-roquette. D'accord. Ensuite, on a compris que cette arme-là, tu ne pouvais la débloquer que par l'intermédiaire du défi de la semaine. Cette semaine, c'est le défi du maître des clés. Et d'ailleurs, on a compris, en jouant, même si c'était un peu écrit dans la table, on a compris qu'en jouant, que de l'entrée du caveau, en passant par la première phase du Templier, la deuxième phase du Templier, Oracle, la dernière phase du Templier, en passant par les Gorgognes, en arrivant dans la salle du maître des clés, tout ce que tu feras là, en version hard, donc, c'est du costaud, quand même, on ne va pas se mentir. Les joueurs pro qui disent que vous faites des tout-droits comme un insot, un, je ne vous crois pas, deux, allez vous faire foutre, parce que c'est très dur. Je connais beaucoup plus de monde qui a galéré à ne serait-ce que pénétrer dans le caveau et qui a vachement galéré à atteindre les portes du défi que d'équipes qui sont arrivées. Dans l'écart, le gap entre le niveau de lumière de 1350 et celui qu'on a actuellement, enfin, le niveau de puissance plutôt, le fait que les saisons ne soient plus taillées montées pour qu'on aille farmer, récupérer et grind des niveaux de puissance et qu'on n'ait besoin que de 10 pour être sur le cap et que tout le reste, c'est du farming de passe saisonnier. le fait qu'ils injectaient beaucoup de champions et qu'en cette saison, la gestion des champions n'est pas fofolle par rapport à d'autres, par rapport au mode et de l'artefact, tout ça fait que le caveau hard, il est hard. Peut-être que quand on sera à 1360, on fera des tout droits, mais en attendant, dans mon équipe, le plus bas était à 1228 et le plus haut était à 1341, je crois. Entre les deux, tu avais du 1031, 1033, moi, par ce qui est, j'étais à 1338, 1338. Bon, c'était une équipe de moyenne en 1338. Donc, on a ressenti les 15-20 points d'écart, on les a bien ressentis, bref. Donc, du coup, on s'est fait chier à aller étape par étape et on s'est rendu compte, mais c'était marqué, on aurait pu juste avoir le cerveau pour reconnecter un peu plus, on s'est rendu compte que jusqu'au défi, tout ce qu'on a looté, on aurait looté la même chose en version normale. Là, tout de suite, c'est quoi l'intérêt de te faire chier à faire le caveau hard, alors ? C'est dur, hein ? Merde, c'est con. Voilà, premièrement. Deuxièmement, tu dis, ok, tu libères le pétard quand tu fais le défi, d'accord. Après, tu fais comment pour le farmer ? Ah, c'est dans le coffre d'Athéon ! Et apparemment, tu peux aller le farmer en version normale dans le coffre d'Athéon. Donc, on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt, le seul intérêt du Red Hard qui était attendu, c'est d'aller jusqu'au défi, donc en gros, gratte une save, débloquer le défi et te rebarrer en Athéon normal pour aller, si l'arme t'intéresse, aller la farmer dans le coffre de fin en achetant. En plus, sur un rapport ressources pour acheter et combien ça coûte à acheter est complètement explosé. C'est-à-dire que ça ne se forme pas vraiment en vrai. Alors après, il a fallu essayer de comprendre ça. Alors déjà, il y avait la déception de la mécanique. Je trouve qu'au niveau market, pas market, pognon, au niveau market, bien on séduit les joueurs, bien on les excite, tu vois, zéro, néant total. C'est-à-dire là, on a un truc qui s'appelle le player sentiment, qui est une donnée observée par les éditeurs des jeux vidéo pour savoir si la qualité du contenu, en plus de la manière dont ils nous présentent le contenu, si on le perçoit bien. En gros, si le jeu est un succès, si on fait partie de ceux qui vont rester pour jouer, etc. Ou est-ce que c'est l'inverse opposé, on se sent insulté, on se bat. Là, le player sentiment des joueurs de Destiny autour de ce problème-là, mais il n'y a plus personne qui l'observe. C'est pas possible de faire des choix aussi merdiques face à cette denrée obligatoire quand tu prétends de proposer un jeu triple A as a service qui plusait et 100% en ligne. On est sur un looter-shooter, bande de cons. Pardon. On est sur un looter-shooter. On est sur un mémo. D'ailleurs, on peut parler d'un truc qu'on ne comprend pas. Comment ils ont fait pour progresser autant dans le storytelling ? Pardon, c'est une parenthèse. Je pense à ça. Le storytelling du jeu en tout moment, il est de qualité de fou. Il n'a jamais été aussi bien. Comment ça se fait qu'ils ont amélioré leur storytelling qui n'est pas intrinsèquement une compétence de développeur de jeux vidéo ? C'est juste une qualité littéraire, savoir mettre en scène et tout. Ce n'est pas du vidéoludique. Ils sont améliorés là mais ils sont écroulés sur le endgame. Nos assos sont inintéressants. On n'a pas besoin d'en faire. Le PVP devient toxique tous les deux jours. Le Gambit, c'est de la merde. Comment ça se fait qu'ils ont été aussi bons autant progressés sur le storytelling et qu'ils ont autant chuté sur le endgame ? Ils ont progressé sur un nouveau métier qui n'est pas le nerf de la guerre du studio mais ils sont régressés sur la base qui est de leur métier. Je ferme la parenthèse. Je trouve qu'au niveau market c'est une catastrophe. Après je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste chaque semaine récupérer une save du défi. Merci à ceux qui auront le courage d'aller la chercher la save. Ensuite, tu remplis sur une save d'Athéon et tu ne fais que ça. Tu massacres le contenu. Quand tu massacres tu ne le fais pas de mal mais en gros tu ne respectes pas l'agencement du contenu proposé mis en avant par Bungie. Un raid c'est censé se faire. Point. Tu n'as besoin d'organiser des saves des pas saves. C'est quoi ces conneries ? Si on va le faire là les gars. Il n'a pas d'intérêt à se faire chier. Il n'y en a aucun. Ensuite, on va essayer maintenant de se dire comment ils organisent la libération des armes chaque semaine. Vous savez, chaque salle et là j'illustre avec une image qui est le tableau de loot du caveau de verre. Chaque salle a son potentiel de loot etc. Là, on est dans la salle du maître des clés via le défi et donc on a looté le roquette, enfin on loot le roquette la vengeance de Haze. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la semaine prochaine, on va certainement devoir se taper le défi d'Athéon et donc le potentiel de loot du défi d'Athéon serait le snipe ou la batteuse. Donc si la semaine prochaine ça se vérifie, ça veut dire qu'ils respectent la table de loot pour nous libérer l'ordre des armes de prestige, les armes du temps perdu. D'accord ? C'est ce que je dis. Et bien du coup, pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir la grande fâcheuse, il va falloir attendre mes petits potes parce que la grande fâcheuse, son premier loot, c'est la troisième étape du temps plié. Et ensuite, son second loot, c'est celui de cette semaine. Donc du coup, vu qu'ils ne l'ont pas lâché cette semaine, donc là on a à attendre 4 semaines avant de pouvoir potentiellement looter la grande fâcheuse en version du temps perdu. Voilà, on est arrivé début août. Donc bon, si c'est ça, c'est ça. Si c'est ça, qu'ils assument le fait que leur raid ne soit pas respecté et que les gens ne le jouent pas vraiment et que ça sera bien fait pour leur gueule. Donc ça, c'est un problème là que je mets en avant, c'est le prisme de cette vidéo, c'est la cohésion des équipes et la cohérence des choix qu'ils font. La cohésion des équipes, c'est la coordination de leurs actions pour éviter des trucs incohérents. Les fameux tout et son contraire pour les éviter. Et ça, vous allez voir, je vais vous faire 2-3 démonstrations qu'il y en a plein. En ce moment, on ne vit que ça, des incohérences pas parfaites. Et le rapport entre le sentiment des joueurs, le pire sentiment, et les choix qu'ils font. Les choix qu'ils font en ce moment, ils empirent le pire, ils vont à l'encontre d'eux. On ne comprend pas. Donc ça, c'était le mardi, c'était ce pour ce risette-là. Il y avait eu un autre truc, c'est les Grand Masters. Les Grand Masters, depuis cette saison, même la saison dernière, depuis l'arrivée des armes de prestige, le retour du palindrome et Tuttequenti, en version prestige, c'est intéressant de faire des Grand Masters. C'est vraiment intéressant. Moi le premier, je n'en faisais pas avant parce qu'il n'y avait zéro intérêt pour faire. C'est-à-dire le rapport difficulté, parce qu'une Grand Master, ce n'est pas une patrouille, elle te pète le cul quand même. Le rapport entre difficulté, intérêt de la difficulté et qualité du loot, elle était néante. À partir du moment où ils mettent des armes de prestige, moi ça m'intéresse, j'ai été chercher toutes les armes de prestige saison dernière et là cette saison, à part le fait que, tiens voilà, cohésion, incohérence, le retour des Grand Masters, ils mettent la pire Grand Master du jeu, mais vraiment la pire, pour le pire loot possible. Ils n'ont pas la présence d'esprit de dire, vas-y vu qu'elle est dure la Grand Master, on va leur mettre un loot plutôt cool, non non, ils mettent les pires en même temps. Du coup, je n'ai pas fait la Grand Master, la première fois, je l'ai fait une fois et deux, mais le fusion, je m'en battais les couilles. Donc là, c'est la Grand Master, la semaine dernière, le jury pendu, je l'ai liveé, j'ai été chercher un goût drôle, la chance, super, le jury pendu, finit dans le coffre parce qu'en fait, il est claqué au sol, il n'y a pas, il n'y a mieux, et du coup, j'attends le snipe, tu vois, et je m'attendais à ce que ce soit ce mardi-là. Donc non, dommage, dommage, parce que, comme à peu près à 90% du temps, à peu près, c'est ce que j'observe depuis le début de Destiny 1, dès qu'ils font une mise à jour, ils pètent quelque chose. Donc là, il y a eu une mise à jour qui a apporté des trucs que je commenterai tout à l'heure et donc, ils ont fait sauter, malheureusement, oh, oups, ils ont fait sauter la retête des Grand Masters, ce qui fait que, quand les mecs se sont rués sur la Grand Master de la semaine en se motivant en pensant ont loûté le Snipe, ils ont loûté le Fuseuse, on se dit, ça a pris l'estrie, ça a pris l'estrie, qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu ? Là, quelques heures après, il y a DMG04, le famoso, qui a confirmé qu'il y avait un truc qui déconnait. Il dit, excusez-nous les gars, on a mis à jour à baiser un truc, ça va, c'est la première fois que ça nous arrive, c'est bon. Par contre, ça reset la retête, donc on est reparti sur le Fusion, puis le Jury Pondue, puis le Snipe, donc le Snipe là je me dis, non, il y a vraiment des gens qui attendaient, parce qu'ils se font chier en ce moment, ils ont envie de retrouver un intérêt à jouer, tu vois, et là où c'est pas le moment de nous faire ça, vous le faites, c'est ça qui me surprend dans ce studio, c'est quand il faut pas faire le truc, ils foncent tout droit dedans, voilà. Après on apprécie, il y a peut-être des suprafanes de Fusion, ils sont contents d'aller chercher leur Fusion, peut-être. Je pense que majoritairement, les gens préféraient avoir comme prévu, le Snipe. Pas fini. Il y a des mises à jour mises à jour du mardi, elle était intéressante, ça faisait partie du pourquoi des intérêts de ce mardi, c'est qu'on savait qu'elle allait avoir une mise à jour qui sur le papier était mi-intéressante, mi-hulala, ça va être chaud. Mais il y avait aussi le fameux Solstice d'Hero, encore un event annuel qui est un simple putain de copier-coller de l'année d'avant, de l'année d'avant, de l'année d'avant. Il n'y a pas d'effort dans ce endgame, je sais que c'est pas volontaire, c'est pas genre ils disent non, on leur laisse, c'est qu'ils mettent pas les moyens pour le faire, c'est-à-dire que la charge homme de ce studio elle est allouée à développer le jeu dans les 6 mois à venir. Mais il n'y a pas de budget pour le jeu actuel, pour le contenu actuel, c'est pour ça qu'ils travaillent que comme des pompiers les mecs, il n'y a pas d'équipe ce qu'on appelle opérationnelle, il n'y a pas de run, il n'y a que du build, du build dans les 6 prochains mois, c'est-à-dire le jeu dans l'état actuel, il y a les CM qui sont là, il y a les équipes IT qui supervisent parce que les serveurs tombent bien, mais sur l'animation du contenu il y a R, c'est pour ça qu'ils font autant de conneries, j'arrive à la fin de la conclusion de ma vidéo, alors je ne l'ai même pas terminé, c'est parce qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de recueil et il n'y a personne qui anime le contenu actuel du jeu. Il n'y en a pas, ils ne font que travailler sur l'avenir, jamais sur le présent, et avant ce n'était pas le cas, à Activision il y avait une équipe run, une équipe build, et ça, pardon mais, pardon, 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 mais c'était mieux avant, la manière dont le jeu était présenté et c'était mieux avant, voilà, est-ce que le jeu était mieux avant ? Non, le jeu est, notamment par l'intermédiaire de Forsakeum est devenu mieux qu'avant, mais c'était mieux avant sur la partie de l'animation, on savait qu'il y avait vraiment une équipe qui s'occupait du jeu qui était joué, observé, et il y avait une équipe qui préparait l'avenir, donc là on n'en a que, il n'y a qu'une équipe qui boche, je ne sais pas ce qui se passe, c'est la merde, donc le sol sidéro, ça ne paraît pas d'intérêt, enfin si, si, on va y avoir le dire, là on rentre dans le tout et son contraire, donc quand il, il y a quelques semaines, ils nous font le kiff de nous libérer une release, une mise à jour qui était, il paraît prévu, courant saison 15, c'est le nerf de la stade, très bien, là on s'est dit, putain cool, ce qui n'est pas de leur fête, mais qui est de leur fête en premier plan, mais qui n'est pas de leur fête maintenant, c'est que, avoir créé la stade sans la qualifier en PVP, c'est donc insulter les joueurs de PVP puisqu'on a bien vu ce que ça a donné, on ne peut pas, ne pas qualifier un contenu aussi important en PVP, PVP c'est partie du jeu, on le dit, parce qu'on le pense, mais Joe Blackburn, le nouveau patron de Destiny, le dit, PVP ça fait partie du jeu, il n'y a pas de, c'est un jeu d'abord PVE first, parce que oui, dans les faits peut-être, mais en vrai, le jeu fait partie de l'univers de, enfin le mode, le PVP fait partie de l'univers de Destiny, le PVP c'est le endgame qui porte le jeu tout le temps dans ses zones de souffrance, tout le temps, c'est celui qui l'a porté en top 1 Twitch pendant 3 ans à l'époque de D1 quand le jugement d'Ozir était sorti, donc le PVP, quoi qu'on en dise, il y en a qui apprécient qui apprécient pas, c'est pas le débat, le PVP fait partie du contenu, et donc tu crées une doctrine que tu qualifies pas en PP, mais tu la lâches quand même, donc catastrophique, geler des gens dans un jeu FPS, dynamique qui plus est, c'est une catastrophe absolue, ça crée une frustration, machin etc, du coup c'est pas contrable, c'est obligé de la jouer du coup, donc c'est un échec considérable, donc du coup la stase il nous la nerf, saison 4, saison dernière, il nous la nerf bien, vraiment bien, ils font un effort, on a l'impression qu'ils entendent, sauf que début de saison 14, il y a les nouveaux fragments, ça relance la stase, et là tu rentres dans le premier croisé, où est la cohésion là, où est la cohérence, où il y a une équipe qui nerfe, et une équipe qui buff, qu'est-ce que se passe, parlez-vous les mecs, je veux un café, comment c'est possible que les plannings se croisent, comment c'est possible qu'il n'y a personne qui a détecté que, attention là on vient de nerf, mais rappelez-vous saison prochaine, on balance des fragments, c'est Bagdad, non non, ça ne peut pas arriver ça, comment ça se fait qu'il y a un mec qui buff le hard light début de Bastion des Ombres, enfin fin de 4 second, et qu'à l'arrivée de Bastion des Ombres, il y a un buff des 600 CPM, que ça fasse double buff, et qu'on se tape 3 mois de hard light en juin d'éris, à cause de ce, encore une fois, cette incohérence, cette non coordination, comment c'est possible, c'est possible qu'il n'y a pas gagné pas ça, bon bref, donc là pareil, donc du coup, il nerfe la stase, c'est une bonne chose, mais c'est trop tard en fait, parce que, vu que tu l'as laissée trop forte pendant un an et demi, la stase, les gens ont commencé à s'habituer à un certain confort de la facilité qu'elle provoquait, maintenant que tu l'auras enlevé vraiment par le nerf que t'as lâché là, ils vont tout droit vers tout ce qui est toxique, et ça me manque, balancez-moi, j'en veux plein le pif, Dark Legal, il n'y a même plus de remise en question de pique derrière les poteaux, envoyer des shurikens à Shatterdrive, envoyer des murs à faire des glissades inside, d'avoir des supers qui pètent tout, et pendant ce temps-là, les armes, ils sont tapées les mecs, maintenant qu'il faut rejouer avec des doctrines où t'as besoin de tes armes, niquez vos merdes, filez-moi des armes pétées où je joue pas, donc du coup, le PVP c'est devenu un niveau de toxicité qui est quand même consternant, donc c'est pas de la faute de Bungie ça, mais finalement, si par ricochet, parce que s'il y a un an, ils avaient qualifié leur style pour PVP, ils n'en seraient pas là, bref, ils nervent la stade, c'est un bon move, la stade est beaucoup moins efficace, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du statut, ceux qui continuent à forcer la stade en PVP, vous êtes des putains de forceurs, et l'état du jeu, en partie, c'est de votre faute, donc dès qu'on en chope un, on le met dans une salle, on l'enferme, on lui balance un petit bout de pain pour pas qu'il s'essèche, et on balance des grenades dans la pièce fermée, et s'il en ressort vivant, c'est qu'il est mérité de vivre, voilà, j'ai compris, c'est une image, mais bon, peu importe, ils ont pas fait que ça, ils ont réactivé le SBMM en coup de paix, ça s'est acté, c'est très certain, comme l'année dernière, mais non, il n'y en a pas, mais non, il n'y en a pas, et tout d'un coup, il y a un tweet, bon, on l'enlève, je crois qu'il n'y en avait pas, enfin bref, là, cette release, qui arrive là, de ce mardi là, elle est censée être sympa à la lecture, puisqu'elle vient nerf les 120 coups par minute, les N-Canon, et j'avoue que moi, je les ai joués par obligation, enfin, pour pouvoir contrer ceux qui les jouaient, mais en vrai, je préfère 100 000 fois les 140, et voilà, pour moi, l'ADN du revolver de Destiny, c'est un 140 coup par minute, c'est pas le 150, c'est pas le 180, c'est pas le 120, c'est le 140, ça veut pas dire que je veux qu'il n'y ait que ça, mais revenir à des sources hyper agréables et qui font de Destiny ce qu'il est, ce sont les 140. Donc il nerf les 120, et là aussi, c'est bien de le faire, mais on doit se nerf, on peut applaudir les arcas, parce que finalement, d'avoir des 120, d'être en capacité de tout tape quand t'avais la chance d'avoir eu un rôle avec Boucherie, finalement c'est une récompense, c'est pas mal, c'est ok, mais à partir du moment où les arcas ont forcé à plein temps à être en tout tape grâce à leur faille de dégâts, bon bah les mecs, ils vous permettent, bon peu importe, qu'ils nerfs le 120, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, personnellement, de manière égoïste, je suis content, les gunfights vont redevenir un peu plus couillus, parce que le sword pick derrière des failles de dégâts aux 120, ça va 5 minutes, maintenant, c'est des revolvers, on se tape dessus. Ils nerfs le pompe. Et là, on en revient à un autre choix, qui a fait ça ? Qui a dit, le matin au café, les gars, il faut faire un truc, c'est urgent, il faut nerf le quick draw sur le Felwinter et sur l'horizon astral. Et franchement, c'est vital. On va tous mourir. Quel empa fait a fait ça ? Parce que ce qu'on nous sert comme explication, en fait, il n'y a pas d'explication. C'est que les armes dominent trop dans la catégorie des pompes. Mais ça, ça fait depuis décennie que ça existe. Que les armes les plus fortes dominent leur catégorie. C'est quand même un truc de baiser. Donc, il nerf le quick draw sur ces deux armes-là, donc ces deux armes-là ne sont plus trop jouées. Après, elles peuvent continuer à être jouées. Je lui dis, il y a 2-3 modes de l'artefact et 2-3 équipements d'armure qui fait que tu peux continuer à jouer. C'est pas grave. Les pompes ont déjà pris un petit coup de nerf. Derrière, on a des nouveaux pompes maintenant, du coup, qui nous intéressent. Ceux qui ont encore quick draw, qui sont peut-être un peu moins forts que l'horizon astral ou que le fémuriteur, mais qui sont quand même pas mal forts. Je pense au CQC, je pense aux récits réitérés, notamment. Et je pense aux nouveaux pompes. Nouveaux pompes de la bannière. D'ailleurs, on ouvre une petite parenthèse. Super, les mecs, encore une fois. Ça fait un an, deux ans qu'on n'avait pas de contenu de bannière. Deux ans qu'on n'avait pas daté de 3 et 4 ans. C'est la première fois qu'il nous libère d'une nouvelle lutte. On parle de quoi ? On parle d'un fusil à pompe. Mais quel fusil à pompe, nom de Dieu ! Il est magnifique. Il a des rôles vraiment forts. Il remplace le réseau astral, mais easy. Sauf que, la première semaine, on le lâche, on fonce le fermier avec nos jetons. Et ouais ! Dommage ! On a appris, un jour plus tard, il y avait un bug. Et donc, on a cramé tous nos jetons. Dommage ! Pour un petit tweet, te sors les mecs ! Je connaissais des mecs qui en avaient 5 000, ils ont tout envoyé. Donc là, il a fallu attendre un mois pour avoir le nom. Bref. Pour vous dire qu'ils ont injecté un magnifique pompe et que même quand ils font un truc bien, on ne peut pas en profiter. Donc là, ils nerfent le pompe. Apparemment, moi, je n'ai pas été faire du PVP depuis le raid, mais apparemment, oui, ça se voit. OK ? Alors, tu nerfs les 120 et tu nerfs les pompes. Et du coup, le seul intérêt que ton solstice des clodos de cette année persiste, c'est-à-dire le seul intérêt qu'il y a à aller faire du solstice des clodos aujourd'hui, c'est qu'ils ont libéré un super pompe. C'est un pompe qui est calibré comme le récit réitéré. C'est-à-dire qu'il a la particularité d'être dans un artefact de pompe de précision, mais il ne tire pas de balles. C'est-à-dire que ce n'est pas un slug. Il tire des plombs de la chevrotine, donc tu n'es pas obligé de viser tête. Donc tu as tous les avantages, mais pas les inconvénients. Donc c'est un super pompe. Et dommage, ils viennent de nerf les pompes. Et quant au 120, là, il y a un double remplacement. Le 120 de la Lune, il me fait penser à un joueur de foot qui rentre à la fin d'un match, qui fait trois jongles et puis il y a le gardien qui prend un carton rouge, il faut qu'il ressorte. Le 120 de la Lune qui était inutile, qui avait un beau potentiel de perte, il a vécu pendant une méta où les 120 n'existaient pas, donc du coup, dommage. Et le jour où la méta 120 pop, dommage, on sunset ces armes-là. Je me rappelle, je l'avais dit, c'est con que ce flingue-là il ne soit plus 67 parce qu'il avait un potentiel hyper sympa. Le skin était cool, la sensation de chute l'était aussi et puis la possibilité d'éperc. Je l'avais dit, dommage. Donc maintenant qu'il ressort, dommage. Les 120 sont nerfs. Tout est son contraire. C'est ce que je voulais partager avec toi mon petit pote, c'est qu'en ce moment, moi j'ai du mal à jouer au jeu parce que je le trouve chiant. Encore une fois, présentée, il nous impose du goutte par goutte alors que laissez-nous faire. Vous allez voir que quand on s'amuse, on reste sur votre putain de jeu de merde parce que le player sentiment qui est observé par les data analysts, il n'est fait que pour mesurer la durée de vie, enfin la durée de jeu des gens. Plus les gens restent sur le jeu, mieux le studio se porte en gros. Parce qu'il y a des algorithmes de connards qui disent en gros quand un joueur reste en moyenne 10 heures, c'est un exemple, c'est absolument pas vrai ce que je dis mais c'est un exemple pour l'état d'esprit. C'est que le joueur qui reste 20 heures de temps de jeu par semaine, il va faire un achat sur Eververse. Donc il faut l'amener à ce qu'il reste au moins 20 heures par semaine. À partir du moment où il y a des connards d'analystes qui lâchent ça à ce studio qui découvrent le métier d'éditeur, qui réalisent, qui développent mais c'est pas un éditeur, c'est pas un studio qui a l'habitude de présenter ses jeux. À partir du moment où tu as des analystes qui lâchent ça à ce genre d'équipe qui n'ont pas assez de recul ou qui ne savent pas faire le métier d'Anne Activision, je pense qu'ils vont tout droit dans les certitudes et ça réfléchit pas assez. En tout cas, moi, j'ai un truc que j'aime bien rappeler. Les experts en développement du jeu, c'est quand on a la prétention un petit peu comme quand on regarde un match de foot, mais vas-y, moi, il m'aura fait la page, j'aurais marqué mon cul, tu fais 10 mètres, tu craches tes poumons. C'est pareil pour le développement d'un jeu comme Magic. Mais pourquoi ils ont fait ça là, c'est con ? Va au studio, fais trois clics droit, essaie d'éditer le code et reviens s'il y arrive. rivaliser avec les gros tryharders de jeu, soit en temps de jeu, soit en connaissance de mécanique et de pattern. Personne. C'est le mec, quand il teste le jeu, il teste à la manette, ils sont à la manette, ils testent deux, trois phases et puis après, il y a le lie, il passe à autre chose. Après, ce sont des joueurs lambda, normal. Donc, j'aime bien rappeler ça. Néanmoins, nous sommes les cobayes de leur player sentiment. Moi, je dis aujourd'hui, comment vous me présentez le jeu, je déteste ça, que vous nous libérez le contenu goutte par goutte et que ça soit aussi exagéré. Je déteste que ça, que vous n'ayez pas de rapport entre la difficulté et l'investissement que ça demande pour faire des tâches et que dans un looter shooter, il n'y ait pas de loot. Je déteste ça. Vous me donnez l'impression d'être con. Vous me donnez l'impression de nous punir. Je ne comprends pas ce que vous branlez. Voilà. Donc moi, je vous laisse là-dessus, les totes. C'était mon avis. C'était du brut de pomme. Je vais bien évidemment faire deux, trois cuts au montage et puis je vais rajouter des illustrations quand je dis des trucs je l'ai fait sur YouTube parce que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de commentaries sur la chaîne. Ça me permet de vous encourager à passer par l'espace commentaire. Déjà par l'espace petit pouce. Là, je dis petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis, dans l'espace commentaire de moi ton avis, réagis sur ce que je raconte. Peut-être que tu n'es pas d'accord mais dis-le. Dis-le bien par contre. C'est un conseil que je te donne. Exprime-toi bien mais dis-le. Peut-être que tu me rejoins. Peut-être pas. Et puis surtout développe. C'est hyper intéressant. Je vous laisse. Je vous dis à très vite. A très bientôt. Principalement sur Twitch. Bien évidemment. Alors en ce moment, j'ai repris un peu Destiny là depuis une semaine mais bon, je ne sais pas ce qui m'a... Je n'ai pas de garantie de stream. Disons que j'ai fait le con sur Sea of Thieves un peu et donc d'ailleurs, alors si tu as d'autres jeux sur lesquels tu aimerais bien me voir tourner, t'hésite pas à m'en parler. On verra bien. Bon. Une petite vidéo comme ça vite fait que je te partage. Je vous dis à très bientôt. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Un bon week-end. Et essaye de kiffer un peu ta vie sur Destiny Sous-titrage ST' 501